Monsieur François Burguet, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue en Tunisie. Alors, vous êtes politicologue. Vous avez été jusqu'au mois d'avril directeur de l'Institut français du Proche-Arient. Vous avez consacré l'essentiel de vos travaux à l'étude des dynamiques politiques et des courants islamistes dans le monde arabe. Vous dirigez depuis l'IRENAM, où vous êtes chercheur actuellement, c'est ça ? Le programme WAFAO, c'est-à-dire When Affordating Fails in the Arab World. Vous êtes également membre du European Council on Foreign Relations. Donc, parmi vos livres, on peut citer l'islamisme au Maghreb, la Voie du Sud, l'islamisme en France, l'islamisme à l'heure de l'Al-Qaïda et j'en passe. Donc, nous aimerions aujourd'hui discuter avec vous, puisque vous êtes parmi nous, de la situation politique actuelle en Tunisie, des printemps arabes et des transformations que connaît la région. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre, c'est-à-dire deux ans exactement après l'élection démocratique du premier organe de représentation pluraliste en Tunisie, c'est-à-dire l'Assemblée Nationale Constituante, qui a nommé le premier gouvernement démocratique responsable en Tunisie. Le vilain de ces deux ans est fait de plusieurs éléments que certains intègrent positifs, c'est-à-dire des réalisations, mais aussi de plusieurs déceptions. Surtout pour ceux qui pensaient que la construction de la démocratie allait être aussi rapide et facile que le départ de Nénalee. Parmi ces réalisations positives qui marquent la fin de l'autoritarisme de l'ancien régime, on peut citer le fait que le gouvernement lui-même réunit une coalition de partis, met en fin à l'ère de la domination du parti unique, et réunissant des islamistes modérés et des laïcs modérés pour gérer la transition vers la démocratie. Donc, ce qui a caractérisé la position de cette coalition, c'est majoritairement un attachement au dialogue et la construction du consensus. Malgré cela, on parle aujourd'hui d'une crise majeure que traverse le processus de transition démocratique. Comment, aujourd'hui, jugez-vous cette situation ? Je vous laisse la parole. Belle question. Je vous remercie de votre invitation. Ça me fait plaisir de m'exprimer en Tunisie, où j'ai laissé énormément de souvenirs agréables, des souvenirs très anciens. Donc, je prends un petit peu appui sur l'histoire longue pour vous répondre, mais je prends aussi appui sur la géographie arabe au sens le plus large du terme. Je dirais d'abord que la Tunisie m'apparaît comme le pays où les choses se passent le moins mal. A l'échelle arabe, nous ne sommes pas en Syrie, pas besoin d'explication. Nous ne sommes pas en Égypte, nous ne sommes pas au Bahreïn, où rien n'a pu se produire. Nous ne sommes pas dans les autres États où le conservatisme et l'autoritarisme a gardé la main. Donc, nous sommes bien en Tunisie, dans une situation complexe, qu'il ne s'agit pas de simplifier, d'euphémiser et de lire sur un mode euphorique. Nous sommes dans une situation qui est beaucoup moins mauvaise que la plupart des pays de la région. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Eh bien, oublions le mot islamiste pendant quelques minutes. Disons simplement qu'arrivent au pouvoir des forces politiques dont la toute première caractéristique est d'avoir été coupées de la haute administration, de l'expérience de la haute administration, de l'expérience du monde des affaires à son plus haut niveau pendant 30 ou 40 ans. Donc, oublions le mot islamiste, le défi des partis qui se sont dévoués ou, disons, auxquels la population a donné le signal de la confiance pour jouer un rôle central dans la sortie de l'autoritarisme, ce sont des partis qui doivent surmonter avant toute chose le défi d'une inexpérience relative de la gestion d'une économie et d'une société complexe traversée de tensions multiples. Alors, si on rajoute le mot islamisme, ça ne nous apportera pas grand-chose. Le second des grands défis que doivent relever les partis qui arrivent au pouvoir, comme cela a été jusqu'à un certain point en Égypte, le second grand défi, c'est de ne pas céder à la tentation de faire primer le lien politique de confiance sur le recrutement des compétences, des savoirs. Le premier défi, je pense, des partis qui sont au pouvoir maintenant en Tunisie ou en Égypte, c'est qu'est-ce qu'on fait des anciens ? Quel est le mécanisme qui permet de réintégrer sur des bases politiques nouvelles les compétences acquises par des gens qui, oui, certes, avaient fait allégeance jusqu'à un certain point un pouvoir inacceptable, oui, certes, avaient fermé les yeux devant certains mécanismes répressifs, mais dont il est évident qu'on ne peut pas les résumer à cette dimension de leur existence. Donc le grand défi, c'est quand même comment on réintègre dans le tissu politique actif l'ensemble des compétences, quelles que soient les appartenances politiques primaires. Alors, bon, ce défi-là, eh bien, il a pu donner des fois lieu à des tensions, à des échecs. Il se peut que parfois, ici et là, la tentation de voir le parti prendre le pas sur les mécanismes de l'administration, sur les mécanismes de l'État, ait abouti à certaines formes de dysfonctionnements. La Tunisie, encore une fois, vous l'avez dit, montre tout de même l'exemple, parce que le signal des urnes était un signal remarquable, il n'y a pas eu de majoritarisme absolu, il y a eu la nécessité de penser la société sur une base plurielle, et ça, je pense que c'est un cadeau qu'a fait le ciel à Nahda, de l'obliger à penser une relation constructive avec d'autres que les membres de son parti. Alors, bien sûr, ça s'est fait un peu plus avec des individus qu'avec véritablement des courants politiques, mais le principe est là, le principe de la nécessité de ne pas fonctionner en vase clos et d'admettre des mécanismes qui permettent de dépasser les appartenances politiques primaires. Et, bon, donc, de ce point de vue-là, moi je dirais, sans euphorie, sans simplification, sans sous-estimer l'ampleur des difficultés, la Tunisie ne se porte pas trop mal, ou, encore une fois, disons, la Tunisie se porte mieux que la plupart des autres pays de la région. Il faut redire en une phrase l'ampleur du défi qu'il y a à reconstruire le socle politique d'une nation qui sort d'un processus, moi je caractérisais cela comme un processus de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que la société ne disposait plus des instruments juridiques lui permettant d'exprimer ses états d'âme, ses oppositions. Tout était fabriqué, tout était faussé, tout était tordu, selon une formule que j'aime beaucoup, que j'emprunte à l'égyptien Taraq al-Bechayi, il disait lorsque le droit ne reconnaît pas la réalité sociale, ou lorsque la réalité sociale n'est pas autorisée à avoir une expression juridique, la société devient schizophrène. La société tunisienne était schizophrène, en ce sens que la possibilité d'institutionnalisation des aspirations de la société dans sa diversité, parce qu'elle est divisée, la société, on est bien d'accord, mais n'existait plus. Tout était faussé par cette mainmise terrifiante d'un parti unique dont la principale ressource était la force. Et donc, cette difficulté de la phase de transition, il ne faut pas la sous-estimer, elle est énorme, alors c'est Nahda qui s'y est collée. Donc forcément, forcément, il y a des difficultés. N'importe quelle autre formation politique aurait éprouvé les mêmes difficultés, donc c'est pour ça que je dis, oublions le mot islamiste pendant un certain temps, il est extrêmement difficile de piloter la société égyptienne pour sortir de Moubarat, parce qu'il y a cette énorme contradiction entre la volonté de tous les segments de la société de se réapproprier leur destin politique et donc de lever le doigt et de demander des tas de choses, et puis, alors une conjoncture économique, bien sûr, dont on sait qu'elle va être automatiquement plus difficile, l'attitude d'un environnement international qui est extrêmement suspicieux. La Tunisie n'a pas un vrai soutien franc et massif de l'environnement international. Elle n'a pas un vrai soutien franc et massif de l'environnement arabe. Il y a dans le lointain et parfois même dans le voisinage, ce que j'appelle affectueusement l'association dictateurs sans frontières, c'est-à-dire tous ceux qui ne souhaitent pas vraiment que puisse se produire chez eux quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé en Tunisie. Et donc, dans un contexte local très difficile, dans un environnement régional et international très difficile, il est évident que la tâche des gouvernants actuels de la Tunisie, comme ceux de l'Égypte post-Moubarak, était extrêmement difficile. Merci. Alors, comment jugez-vous de l'évolution du parti islamiste à la Tunisie ? Alors, vous avez parlé de cette épreuve du pouvoir. C'est une épreuve difficile, c'est-à-dire pour n'importe quelle formation politique. Mais vous avez suivi cette formation politique depuis les années 80. Et vous pouvez peut-être nous donner votre évaluation de l'évolution de ce parti islamiste depuis les années 80 peut-être, jusqu'aux élections d'octobre 2011. Je ne sais pas si je n'y parviendrai en quelques minutes comme ça. Mais bon, il faut d'abord réaffirmer à tous ceux pour qui cette idée est un peu étrangère que, bien évidemment, les islamistes évoluent. Les islamistes sont comme n'importe quelle formation politique, même si la référence ultime, qui est une référence religieuse, a vocation à être intangible, la lecture qu'ils vont faire des sources qui inspirent leur action et leur relation politique, elle va évoluer. Donc l'idée que, parce qu'ils sont islamistes, ils ne vont jamais bouger, non, bien sûr. Alors, résumer en quelques phrases, c'est très très difficile, mais je dirais que l'attitude de Nahda illustre bien l'attitude du courant fondateur islamiste, d'une façon générale. On part d'une posture qui est plus ou moins une posture de refus de ce qui est perçu comme le versant négatif de l'influence occidentale dans la culture et dans l'expression institutionnelle et politique de l'appartenance culturelle. Donc, on va réagir en disqualifiant assez systématiquement ce qui est perçu comme le produit d'une influence d'une force étrangère illégitime. Et puis, après, se met en marche un dispositif plus sophistiqué qui consiste à faire la ségrégation entre l'essence des valeurs, vraiment ce qui est en jeu, et puis l'appareillage idéologique qui légitime une valeur. Donc, au début, on peut avoir une posture relativement réactive. Les droits de la femme, c'est une invention de l'Occident. Donc, on va avoir une posture complètement réactive à l'idée que la volonté de la femme d'élargir son autonomie au sein de l'espace familial et d'officialiser et d'institutionnaliser son accès à l'espace économique et politique, c'est quelque chose, c'est un truc d'importation, c'est suspect. On va résister au nom, non pas des principes, de la lecture que l'on fait de principes qui ont été lus dans des sociétés qui étaient à des moments différents de leur histoire et où, bon, les formes de patriarcat qui, de toute façon, ont existé dans toute la Méditerranée, toute religion confondue, primait. Donc, l'évolution de Nahla, sur le fond, ça va être sa capacité à faire la ségrégation entre ce qui est conjoncturel, culturel, et qui peut s'adapter, qui peut s'interpréter, et ce qui est hardcore, de quelque chose qui n'est pas négociable et qui constituerait une identité particulière justifiant des mobilisations qui résistent au temps. Donc, cette dynamique-là, on peut parfaitement l'illustrer. Jusqu'à un certain point, on peut dire que Cheikh Rashid Rannouchi en a été une sorte d'avant-garde, mais qu'on en trouve des échos dans, en gros, les courants des frères musulmans tout autour de la Méditerranée. Donc, cette évolution-là, elle va être accélérée par l'épreuve de l'exil. Le parti Al-Nahda a beaucoup souffert, mais il y a un versant positif à cette souffrance. De temps en temps, je me souviens, avec des amis musulmans qui me disaient « Oh, les Juifs, ils sont partout, ils sont très forts. » Je disais « Mais pourquoi sont-ils très forts ? » Une des raisons de leur force est qu'ils ont été capables de capitaliser leur présence dans tous les systèmes culturels et économiques de la planète et d'en tirer ce qui en fait la fonctionnalité. Eh bien, le même malheur est arrivé aux Palestiniens, paradoxalement, du fait de l'occupation des Israéliens. Mais les Palestiniens, on les retrouve dans le monde entier et ils ont, eux aussi, commencé à capitaliser sur les ressources de la plupart des cultures. Eh bien, Nahda, c'est la même chose. Nahda, à partir de 1990, souffre. Les exilés ont souffert de devoir se séparer dans des conditions particulièrement dures de leur pays, mais ils ont aussi ouvert la boîte à bénéfices intellectuels. Ils ont commencé, il n'y a, je ne sais pas quel est le nombre exact, mais 40 ou 50 pays, vous pouvez trouver un Nahdaoui de nos jours. Eh bien, ça, c'est un versant positif. Donc, la mutation de Nahda vient également, il faut vraiment en faire une variable de cette présence des exilés d'abord, de la génération des enfants d'exilés d'autre part, qui, par la force des choses, est entrée en interaction avec des systèmes universitaires, avec des sociétés différentes, et qui est maintenant en situation à la fois d'augmenter la capacité de communication de Nahda, et donc de la Tunisie avec le reste du monde, mais aussi de participer à ce processus de réexpression, de qu'est-ce que c'est être islamiste aujourd'hui, pourquoi ça fait sens, pourquoi je choisis de mettre en avant mon appartenance à la religion et à la culture musulmane, qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce que ça peut me permettre de faire, qu'est-ce que ça ne doit pas m'empêcher de faire. Donc je pense que Nahda est un très très bon exemple. Comment évaluez-vous la présence et l'influence des courants salafistes en Tunisie ? Alors, le phénomène salafique, quand j'ai écrit mes premières élucubrations, c'était un phénomène qui m'avait un peu échappé. Moi je me suis centré, quand j'ai écrit par exemple l'islamisme en face, en Égypte, j'ai eu conscience à la fin du livre que je n'avais pas accordé suffisamment d'importance à la matrice salafiste, c'est-à-dire aux gens qui étaient, pour faire très très simple, on me disait qu'est-ce que c'est un salafiste ? Je disais c'est un islamiste qui dit du mal des frères, qui veut se démarquer des frères. La première identité, c'était quand même une opposition. Alors ça, j'ai essayé de la construire intellectuellement. Vous pouvez, en googlant, trouver deux papiers qui résument mon point de vue sur, enfin qui permettent de construire la catégorie salafis, mais il y a dans le monde diplomatique, les salafis contre les frères. Et puis, beaucoup plus anciennement, en 2003, depuis le Yémen, j'avais écrit un article dont le titre dit tout, les salafis au Yémen, ou la, entre guillemets, modernisation malgré tout. Alors, comment j'ai construit la catégorie salafis ? Je la construis, avant toute chose, sur une base générationnelle. Je dis, les frères sont nés de la matrice salafis, dans les années 30 ou 40. Ils sont nés en se démarquant de la composante de la population qui faisait une lecture littéraliste de son appartenance religieuse, qui refusait toute forme de contextualisation de la norme religieuse. Et les frères sont apparus dans une démarche modernisatrice, non pas comme le pense le regard occidental pour ramener la société au Moyen-Âge, ou comme le disent de façon un peu raccourcie certains secteurs des gauches arabes. Non, ils sont arrivés dans une démarche modernisatrice. Ils ont commencé à introduire une exigence de contextualisation de la référence en disant, attendez, le prophète, certes, lorsqu'il se lavait les dents, utilisait un petit bâton de bois, mais quel était le message ? Est-ce qu'on doit reprendre le petit bâton de bois ? Ou est-ce qu'on doit considérer que l'hygiène dentaire est importante ? Et on a eu un travail de contextualisation. On allait chercher l'essence du message coranique et non pas son application littérale. On n'allait pas s'interroger sur la longueur de la partie du mollet que les jeunes gens devaient laisser apparaître, mais sur le sens général des codes vestimentaires. Les frères, toute la dynamique des frères que j'ai évoquée a été une dynamique de réappropriation de ceux qui, dans la pensée politique occidentale, n'apparaissaient pas comme complètement contradictoires avec ceux qu'ils considéraient comme les valeurs musulmanes. Sauf faisant, ils ont laissé un espace vierge, ils ont laissé un espace de lecture littéraliste qui était plus cultivé par eux. Et plus les frères faisaient des, ouvrez les guillemets, concessions, moins les frères obtenaient de résultats politiques tangibles, parce que depuis le début de leur démarche, la rémunération était voisine de zéro. Ils étaient rejetés par les pouvoirs autoritaires, soutenus par les sociétés occidentales. Il n'y avait absolument aucun progrès de leur intersion dans le tissu intellectuel mondial. plus l'espace laissé au discours de rejet, de refus pur et simple s'élargissait. Pour moi, les salafis, ils vont venir cultiver. C'est une espèce de retour, un cycle. Pour faire simple et caricatural, je dirais que jusqu'à un certain point, les courants fréristes jouent maintenant dans le regard des salafis le rôle que jouaient les élites laïcistes dans le regard des frères dans les années 60 ou 70. Ils les regardent comme des traîtres à la pensée islamique qui ont fait trop de concessions, qui ont cédé sur des choses essentielles. Donc on a, je pense, ce cycle-là. Dans l'article sur le Yémen, je disais où la modernisation malgré tout. Pourquoi ? Parce que quand on observe les salafis de très près, on s'aperçoit qu'ils partent d'une posture de refus littéraliste, caricatural du genre « je ne vais pas voyager parce que si je veux voyager, il faut faire un passeport et si je dois faire un passeport, il faut faire une photo et je refuse la photo ». Ça a commencé comme ça. Il y avait quand même des courants entiers du salafisme qui faisaient les vidéoconférences. C'était une création des salafis parce qu'ils ne voulaient pas faire une photo pour leur passeport. Et puis on voit bien que petit à petit, ils ont modifié leur point de vue et ils sont arrivés jusqu'aux portes de l'action, de l'intégration dans le paysage électoral. Les salafis ont commencé à voter. Les salafis ont commencé à se politiser dans le cadre des catégories de la pensée politique que soi-disant ils refusaient et dont ils disaient que les frères avaient trahi en l'acceptant. Donc, voilà le cadre d'analyse générale. Après, quand on parle des salafis, il faut vite dire quelque chose. C'est la partie du paysage activiste qui est la moins structurée et donc la plus propice à toutes les manipulations. Je dis souvent que lorsque j'étais au Yémen, en 2008, je crois, j'assistais au congrès d'Al-Islah et j'ai vu de mes yeux, vu, le numéro 2 du Parti Socialiste se faire assassiner par un, ouvrez les guillemets, salafi. Alors, l'assassinat politique avait été mobilisé pour discréditer le parti même qui se réunissait au nom de sa complaisance à l'égard des branches extrémistes. Mais après, quand on creusait, si on avait un petit peu d'exigence intellectuelle, on s'apercevait que le salafi en question avait été officier de l'armée, qu'il avait été longtemps en prison et qu'il avait des relations avec le pouvoir dont on avait des raisons de penser qu'elles n'étaient pas étrangères aux gestes qu'on lui avait fait commettre. Donc, les salafis sont le terrain d'expression de toutes les manipulations des pouvoirs autoritaires pour discréditer leurs adversaires islamistes. Ça, il faut le savoir. Je vous laisse trouver ou non l'écho que l'exemple que j'ai pris peut avoir dans un pays comme le vôtre. Mais disons que dans la génération salafi, il y a toutes les variables qu'on a pu tester en Algérie pendant la guerre civile de « je fabrique un ennemi inacceptable par l'opinion publique occidentale et jusqu'à un certain point par l'opinion locale pour discréditer mon ennemi politique qui, lui, n'est pas assez vilain pour décourager les sympathies de la population ou de la scène internationale. » Et donc, ça, disons, ça doit faire partie de notre réflexion, ça doit faire partie de notre évaluation des situations. Chaque fois qu'on voit des messages un peu trop simples comme un assassinat politique, on doit toujours se poser la question. Alors, évidemment, la manipulation, c'est quelque chose dont il est très, très difficile de découdre le fil parce qu'il y a toujours un coefficient de crédibilité. Il y a toujours dans un paysage politique quelqu'un qui est capable d'adresser un message extrême du genre « on va mettre fin à la vie de celui-là parce qu'il nous échauffe les oreilles. » Mais il y a aussi le cynisme infini des pouvoirs autoritaires ou des forces liées au pouvoir autoritaire pour discréditer leur ennemi politique. Alors, je vous laisse faire usage de cette recette, le cas échéant en Tunisie, mais elle a beaucoup servi en Algérie, et elle a beaucoup servi en Égypte. Il faut se souvenir que les grands attentats contre les Coptes de décembre 2011 ont pu être corrélés à l'action d'un ancien ministre de l'Intérieur. Donc, l'idée que l'on fait faire quelque chose d'absolument inacceptable à quelqu'un que l'on peut lier à l'ennemi politique acceptable et donc dangereux doit nous servir d'instrument d'analyse des conjonctures politiques. Pendant très longtemps, les libéraux occidentaux et arabes ont chanté les louanges de la démocratie, de l'état de droit, ainsi que des élections comme étant les piliers les plus importants d'une société libre et pacifiée. Mais ils ont soit encouragé, ou ils ont resté silencieux face au coup d'État militaire égyptien, qui a dessitué un gouvernement et un président élus démocratiquement. Comment comprendre cette connivence ou ce silence des pays occidentaux face à la dictature militaire en Égypte ? Il y a une phrase qui résume ça, c'est la démocratie si c'est mes copains qui gagnent. Donc effectivement, ce principe, la démocratie, sauf si ce n'est pas mes copains qui gagnent, est une des contradictions les plus manifestes de l'intelligentsia politique occidentale et jusqu'à un certain point, effectivement, des gauches arabes qui sont apparues assez contradictoires dans l'épisode égyptien. Si on prend tous les grands noms des gauches arabes comme Sonallah, Ibrahim, Mahmoud Hussain, Halal Aswani, Samir Amin, il est évident qu'il y a un réveil, je pense qu'il y a eu dans les gauches arabes un réveil assez brutal lorsque, après avoir vécu à l'ombre de pouvoirs autoritaires, elles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'assises sociales véritables. Elles avaient une assise médiatique, elles étaient le relais privilégié, elles étaient le relais privilégié du soutien occidental à une opposition bien tempérée au pouvoir autoritaire, mais elles avaient perdu la capacité de mobiliser des segments significatifs des sociétés concernées leur permettant de remporter des élections. Alors, que reste-t-il selon vous du printemps rare ? De la dynamique printanière, c'est-à-dire de la tentative de sortir de l'autoritarisme et de l'affirmation de l'état de droit ? La dynamique printanière ne sera-t-elle qu'une parenthèse dans l'histoire des guerres plus arabes ? Non, je suis désespérément optimiste. Je pense que ce qui a commencé aura peut-être une trajectoire en palier. Nous avons l'exemple même du palier avec la performance des adeptes de ceux que j'appelle les adeptes de la démocratie-ci. Nous avons une forme de contre-révolution qui va s'imposer un certain temps, mais il me semble absolument impossible de revenir durablement aux modes de gouvernement qui ont été ceux de la Tunisie ou de l'Égypte ou de la quasi-totalité du monde arabe. Simplement, soyons réalistes, prenons tous les exemples historiques possibles et imaginables. Un processus de transformation aussi profond ne se fait pas en deux ans, ni en trois ans. Donc nous sommes entrés dans des séquences relativement longues, avec, encore une fois, l'idée qu'il y aura des paliers. Mais je suis fondamentalement optimiste sur la capacité des sociétés de cette région à se réconcilier avec leurs institutions politiques. C'est l'expression que j'emploie. À se réconcilier, à se réinstitutionnaliser de façon fonctionnelle. Et si vous voulez que je vous dise un secret, je suis beaucoup moins optimiste sur la capacité des sociétés occidentales à conserver ce talent qu'elles ont eu, d'avoir des institutions fonctionnelles. Je suis beaucoup plus inquiet par la poussée de mes extrémistes que des vôtres. C'est-à-dire, je ne nie pas l'existence d'une fraction radicale dans le paysage des islamistes. Je ne nie pas l'importance du phénomène djihadiste. Je ne nie pas la superficie qu'il prend dans des contextes comme le contexte de la Syrie. Mais je fais confiance à la capacité des sociétés du monde arabe dès lors que le curseur revient sur le processus politique et institutionnel à se doter d'institutions politiques fonctionnelles. C'est-à-dire, permettant de résorber par la fabrication d'un consensus, quelles que soient les institutions qui permettent, présents, acceptables par une écrasante majorité de la société. Voilà. Alors, dernière question. Que pensez-vous de la thèse de la fin de l'islam politique qui est de retour après l'échec relatif de l'expérience du pouvoir des femmes musulmanes ? Alors, je me suis souvent exprimé là-dessus. Je pense que, d'abord, ça fait 30 ans qu'on nous parle de la fin de l'islam politique. Chaque fois qu'il y a le moindre soubresaut dans le monde arabe, on nous explique que les jeunes iraniens nous débarrassent des mollas ou que c'est fini, plus jamais. Personne n'aime les islamistes, ni les femmes, ni les enfants, ni les jeunes, ni les militaires, ni les cabiles, ni les... Donc, si on fait l'histoire de ces annonces de la fin de l'islam politique, on voit bien qu'il y a un côté « wishful thinking », comme on dit en anglais, plus qu'il y a un « assessment scientifique ». Il y aura la fin de l'islam politique. Si l'islam politique est une phase historique où des sociétés ou les références de la civilisation occidentale ont pris le pas sur les références perçues comme endogènes, si on est bien dans cette configuration-là, il y aura un moment où ces sociétés ne considéreront pas comme essentielles d'affirmer la référence perçue comme endogène, la référence musulmane. Mais on n'y est pas. On est dans une temporalité plus longue que ça. Il suffit de voir que ce n'est pas parce que le premier gouvernement iranien a fait des malheureux ou des déçus sur le plan économique que la séquence islam politique a été terminée. Et donc, je pense qu'on est dans une séquence beaucoup plus longue. Il peut y avoir échec d'une équipe politique, une équipe politique, mais ça ne va pas nécessairement discréditer l'ensemble du réservoir. Bon, la politique, il faut qu'il y ait une sorte de rêve pour mobiliser les gens. Or, pour l'instant, je ne veux pas faire de l'islam un rêve, mais une référence acquise comme positive par d'immenses segments de la population, il n'y a pas de rêve alternatif. On n'a pas encore une idéologie politique qui discréditerait la référence religieuse comme étant celle qui doit permettre de construire l'avenir de la société. Donc, je pense que la fin de l'islam politique n'est pas une question d'actualité aujourd'hui en Tunisie. ou ailleurs. Merci à vous. Merci pour ce qu'on trouve.